Vous avez tourné un film formidable avec Johnny, on vient de voir quelques images, peut-être l'un de ses meilleurs, Jean-Philippe de Laurent Tuel. Quel homme avez-vous découvert sur le tournage ? C'était je crois en 2007. Il m'a dit moi j'aime beaucoup cette maison. Et je pense qu'il n'y a pas une plus belle définition. C'est très étrange comme sensation. J'endorme son hier. Et Johnny Hallyday ce matin. C'est hallucinant. Deux énormes monuments français. Vous vouliez nous raconter une dernière anecdote ? Je vous en prie. Alors je vais vous faire l'anecdote, elle est très simple. Je vais certainement me planter. Mais avec le drame que nous traversons, c'est un peu anecdotique. La dernière semaine de ce tournage, nous tournions à Quiberon pour faire comprendre à Johnny qu'il a été une star énorme. Et qu'il allait à Quiberon souvent. Alors moi je lui dis, rien de spécial Johnny. J'ai fait une heure de marche sur la plage parce que mon tout-bib m'a dit qu'il fallait faire du cardio, training. Après je suis rentré à la maison, j'ai écouté Glenn Gould, les variations de Goldberg. Et puis quelques parties tasses. J'ai écouté les suites pour Violoncelle. Et puis après j'ai lu ce bouquin que je trouve extraordinaire. Métaphysique de l'amour et de la mort de Schopenhauer. Et il m'a répondu cette phrase hallucinante et sublime. Il m'a dit, tu t'es fait chier quoi. Merci d'avoir regardé cette vidéo !